Shalom ou Burakha, voilà nos commentaires sur la parasha de Shlach Mecha de l'année 5781. Alors, ici, on a vu que cette parasha-là, c'est la 37e parasha de la Torah. En tant que 37, chaque voilà, vous savez que ça représente quelque chose. On n'avait pas dit la semaine passée, sur la parasha de Berlothra, c'est 36, pourquoi ? Parce que l'allumage de la Ménorah, on commence la parasha de Berlothra, et comme on a vu, et donc la fête des Lumières, c'est quoi ? Hanouka, combien de Lumières ? Il y a 36. C'est pour ça qu'elle sera dans le 36e parasha, bien que la parasha de Berlothra, c'est en fait une suite, ces quatre derniers versets, de la parasha de Nassau, que c'était la parasha de l'inauguration du sanctuaire. Et donc, elle est dans le cadre de l'allumage de l'inauguration du sanctuaire. Ah, pourquoi ça glissait dans la parasha d'après ? Justement, votre enseigné, qu'il y avait 36 Lumières dans la fête de Hanouka. Ça, c'est une donnée. Deuxième donnée, le diras-ci, quand il a allumé, il a dit Sur ta vie, un jurement que jamais on fait, eh bien, tu dis sur ta vie que ta part, elle est le contre-voix de toutes les offrandes qu'ils ont fait les douze Nevi'im. Imagine-toi, quoi ? L'allumage de l'Amenorantanmo, elle est élevée. Alors, elle est mise à part. Très bien. Alors, on a vu, et qu'est-ce que c'était ? C'est, en fait, Rémez, allusion à quoi ? Un Hatan, Yosemekhupatan. Très bien. On l'a vu la semaine passée. Alors, maintenant, on va, maintenant, habiller ce Hatan. De quoi, maintenant ? De ceux qui le protègent. De quoi, hein ? De ceux qu'il peut profaner Barminan. Et qu'est-ce qu'il peut profaner ? Eh bien, la première profanation, comment elle a été faite ? Par notre mère, Hava, qu'elle a dit, le serpent, qu'est-ce qu'il a dit, le créateur ? Il a dit de ne pas manger, veloti gobo, et de ne pas toucher, il n'a pas dit de ne pas toucher l'arbre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Que, le serpent, il a poussé, elle était près de cet arbre, quand il lui a posé cette question, et il a poussé, et pour ne pas tomber, il s'est appuyé sur l'arbre. Elle a touché l'arbre, et, alors, il lui a dit, voilà, tu as touché, tu n'es pas morte ? Tu disais que si on veut, ça et ça et ça, il a la peine de mort ? Voilà, tu n'es pas morte, alors tu peux aussi manger. Et, de là, la gamara nous dit, et que, quand la moçive, goréa, tout celui qui ajoute, il retranche. Alors, quel est le premier mot de la glissade ? N'est-ce pas ? Vélo ! Et ne pas, et ne dit vélo, combien c'est ce vélo ? 37 ! Alors, tu vas maintenant voir ici, cette paracha 37, quand tu dis quoi ? D'envoyer maintenant, les explorateurs, qu'ils ont eux aussi, quoi donc ? Qu'ils donnent, on veut voir, on n'a pas confiance à ce que, je sais, je ne vais pas dire le créateur, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est ça, c'est un outrage envers le créateur. Ils ne croient pas que cette terre sainte, elle est, pour vous, elle est complètement en sécurité, tout ça, et eux, ils voulaient avoir une perlustration et voir avant. Et c'est ça, donc, le malheur. Et c'est pour cela que, cette paracha nous amène tous les données, structurelles et rédactionnelles, je te parle de ce propos. Par exemple, il y a 119 versets dans toute cette paracha. 119 versets, c'est quoi 119 versets ? Eh bien, dans tout le récit des 7 jours, il y a 119 fois le nom Adam, c'est-à-dire, la présence de Adam, elle est en 119. Pourquoi ? Parce que c'est 7 fois 17. 17, quoi, c'est le mot tov, le premier mot qui apparaît dans notre bras, tu dis qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a 17. Le premier mot qui a 17, c'est le mot tov. Et quoi le 7 ? C'est la mahout, la 7e sévira, donc la royauté qui se dévoile avec le bien. Le mot tov, c'est le bien. Et vous vous souvenez d'où ça vient, le mot tov, je vous le rappelle. Regardez ici, ici, on a ici tête, c'est quoi ? c'est 9. Ce sont les 9 séfirot, vous voyez, 3 et 6, 9 inférieurs, qui se concentrent dans la 6e, le yesod, vous voyez, ça c'est inférieur, les 6 inférieurs. Dans la 6e, le vav, c'est 6. et le yesod, le bruit de Kodesh qui donne à la mahout, à la femme, pour engendrer. Et la mahout s'appelle le bayit, parce que la maman, c'est la maison, 6e, c'est la maison. Bayit, c'est le nom de la lettre bête, qui s'écrit à l'entier, bête, c'est bayit. Alors, tête, va, ça fait, tov, vous vous souvenez ? Très bien, alors voilà, donc ici, c'est toute infrastructure, métaphysique, qui se concentre sur la mahout, alors on devra maintenant habiller cette mahout, de quoi ? Des choses qui la protègent. Et qu'est-ce que c'est ? La fin de la parasha, on va voir, les tchitsits ! Parasha des tchitsits, dans la fin de la parasha. Et cette dimension-là, elle est vraiment super spectaculaire. comme on a déjà commencé à le voir les années précédentes. Ici, on a vu, le nombre des versets, le nombre des mots, c'est 1540. Pourquoi 1540 ? Parce que 70 fois 22, on nous appelle en cause ici quoi ? Les 22 lettres de l'alphabet, qui sont 22 lumières. Et chacune, elle a un secret. On a 70 secrets, n'est-ce pas ? différents dans la Torah. Eh bien, toutes les 20, chacune, elle a un secret. 70 fois 22, c'est-à-dire. Alors, tu vois, combien de secrets il y a ici ? Regarde, même le mot « chelach », le mot de la parasha, « chelach », il est 338. C'est quoi, 338 ? C'est 26 fois 13. C'est quoi, 26 ? Nombre de Dieu, il y a qui ? Hachem. Et 13 ? Hachem, Hachem. Alors, le titiït, il y aura 7, 8, 11, 13 tours, n'est-ce pas ? 7 et 8, 15 et 11, 26. 26, Hachem. Ehad 13. Est-ce que tu vois comment ça fonctionne ? Et il n'y a pas de faire les autres, ce qu'ils appellent, ça n'existe pas. Ces choses-là sont des inventions parce qu'ils n'ont pas reçu le Sode. Alors, ça ne tient pas debout toutes les autres choses. Tu peux dire ce que tu veux, soit disant, faisant des allusions en d'autres. Il n'y a pas. Comme ça dit le Soha, il doit faire Hachem. Dans les quatre coins, dans les quatre directions de l'espace, du tout, tu bouges. C'est clair ? Alors, tu vois comment Chellach, c'est Hachem 13 fois 26. Mais c'est 13. Voilà, il est 26 fois 13. Tu vois ? Ces deux notions qui sont internationales, interdépendantes. Alors, c'est les deux derniers mots du chemin. Chellach, c'est Hachem. Tu vois ça ? Et ça, c'est cristallisé dans la matière. Alors, dans ces conditions-là, on voit ici la colonne. Où est-ce que si on se tourne la colonne ? Les lettres, le nombre de lettres, 5 820 lettres. Quoi ? C'est quoi ? C'est 60 fois 27. 60 fois 97, c'est quoi ? Dans tous les six qui sont chacune qui sont chacune 10 en détail par le 26e nombre au premier. De nouveau, le nombre 26. Pourquoi ? Parce que Zah et Ranpin, ce sont les six inférieurs. Ils s'appellent Israël. Donc, c'est la vie d'Israël. Et alors ? Alors, il faut se protéger de ce qu'il y a eu, c'est passé. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Regardez, en mathématiques. Alors, on doit commencer. ça commence par 7 tours, ça finit par 13. Pourquoi ? Parce que soit le 7, soit le 13, sont des nombres premiers. Et plus pratiquement 13, c'est le septième nombre premier. Alors, toi, tu dois avoir ici tout en coordination, même avec les lois de la mathématique. Parce que la mathématique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'infrastructure de tous les secrets de Kabbalah. Et que personne ne sait. Parce qu'ils n'ont pas de la Kabbalah. Alors, quel est le rapport avec ça et ça et ça ? Personne ne sait. Le 7, c'est la malhout. Et la malhout, elle unit toutes les lumières. Unis en une seule dimension que c'est... Ah, tu piges maintenant. Le rapport, pourquoi le 7, il est le septième nombre au point et c'est 13. Elles sont interdépendantes, n'est-ce pas ? Ces deux valeurs numériques. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, voilà. Alors, on a le 7 dimension et le septième nombre au premier, c'est 13. Et le 13ème nombre au premier, c'est 37. Regarde, c'est quoi 37 ? C'est les trois séfirot de tête, Rabat, Rochma, Binadat, que chacune, elle est en dizaine et les autres sont unitaires. 30 et 7. Vous voyez ça, on va ? Très bien. 37. Alors, regarde ce que toi, tu vas provenir si toi, tu ajoutes une unité, une lettre en plus dans toute la tour. Imagine-toi un mot. C'est clair ? Alors, c'est pour ça que je fais l'eau. Tu vas provenir tout. Tout le système, tu vas tout balancer. Alors, imagine-toi, si toi, tu écris des évangiles, des livres comme du Coran, les évangiles, tu es tombé sur la tête. Même lui, l'écrobate, il a dit, je ne suis pas venu ajouter un iota, comme ça, il dit un iota, oui. Qu'est-ce que c'est tous les évangiles ? C'est quoi tous ces prophéties, toutes ces choses-là ? C'est clair ? Alors, ne raconte pas des bobards. Alors, dans ces conditions-là, tu as essayé le vélo. À cause de ce vélo, la mort est venue. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce que tu vois, tu vas mettre sur la pierre tombale de chaque mort son nom. Et après son nom, qu'est-ce que tu vas écrire après son nom tout de suite après ? Zal. Deux initiales. Zal. Qu'est-ce que c'est Zal ? Zichrono Livraja. C'est mignon, c'est mignon. Non, c'est pas, c'est mignon, oui, mais, tu sais c'est quoi ? C'est à cause si on vient, c'est Zal. 30 et 7, à cause de ce vélo qu'il est mort. Est-ce que tu dis ça, ça ? Tout est camouflé, tout est pourri, même sur le tombeau. On lève le masque. On lève le masque de chaque chose. C'est clair. Ça a fallu, hein ? À cause de ce vélo, il est mort. Jusqu'à la venue de la résurrection des morts. Alors, dans ces conditions-là, on va prendre maintenant, si tu le sanctifies, tu vas sanctifier, évidemment, tu ne vas pas l'ajouter. Alors ici, tu as la 37e paracha qui va maintenant sanctifier. Quoi donc ? C'est 30 et 7. Comment ? Ben, on va en voir maintenant. Il te dit, oui, on voit les explorateurs. On voit les explorateurs. Ça, on voit. Mais, c'était un péché, un gros péché. Et c'est cause de ça. Donc, c'est là, ce vélo. Tu vas prendre le 37e nombre premier. Combien ça fait ? Si tu le sanctifies, ça fait combien ? 151. 151 ? C'est quoi, 151 ? Gématria Mégvé. Et ça te purifie de tous tes péchés. Tu piges. C'est clair. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce que tu as ? Tu as que tu vas maintenant prendre l'ensemble de ces 4 générations de nombreux premiers. 7 plus 13 plus 37 plus 151. Combien ça te fait ? 208. 208 Gématria Israël. L'intégrité, le personnage qui représente l'intégrité comme on a vu la semaine passée est représentée par la ménorale que c'était Mikshah Arhat. D'une seule pièce. Que vous avez de plusieurs pièces ? Oui. Nous, en effet, trois niveaux d'activité humaine. Pensée, parole, action. Malheureusement, on ne dit pas ce qu'on pense et on ne fait pas ce qu'on dit. Alors, il faut dire ce qu'on pense et faire ce qu'on dit. Alors, comme Israël, il est unitaire. Israël, c'est 208. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? À cause de ce 37, de ce vélo, tous nos pères et nos mères, ils ont eu les problèmes. Et regardez, surtout la mère, parce qu'elle vient de Sarah. Elle vient de qui ? Sarah, l'entrepreneur mère. Et, au départ, c'est Khamva qui a dit le vélo. Khaïva. Alors, alors maintenant, le Khamva du Nefesh de Khamva sera de chez Sarah. Alors, Sarah, elle aura Vahiyu Haye Sarah. Comment ça vaut les années de Sarah ? Vahiyu. Et voilà, ce furent les années de Sarah. Hein ? 137 ans. 128 ans. Oui, mais Vahiyu, combien ça vaut le mot Vahiyu ? Ils ont été les années de Sarah ? Vahiyu, c'est 37. C'est-à-dire depuis qu'il est né Israël jusqu'au jour de la Quai d'Ain où elle est morte, elle avait 37 ans. Alors, les véritables années de la vie de Sarah étaient de 37 parce que elle devait payer ce vélo-là qu'elle a dit dans le calcul précédent. Alors, elle devait vivre réellement 37 ans. Incroyable, hein ? Ainsi, Sarah, ainsi, Rachel, elle est morte à 37 ans. Tu vois ça ? Ainsi, Bilha, qu'est-ce que c'est Bilha ? Regarde, c'est Ha-Hevel, le 37. Hevel, c'est Abel, le premier qui a été appelé en nom de ce chose-là qu'il est mort. Tu puis, incroyable, quoi, hein ? Pas pour rien qu'il est mort. Tu rappelles, toi, de ta faute ? Tu vois ça ? Ha-Hevel, vanité, la vanité, le 37. Bilha, n'hésite pas le Zal, le 37, que le P, il a prononcé. Tu pises, pss, 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 on désire pas, comme ça, il dit Bilha, alors, rêvez-toi, rêvez-toi, descends, et puis maintenant, commence à planer avec moi, à voyer un peu la composition de chaque mot. Ainsi, Léa, Léa, c'est 37 avec le Colen, parce que là, Sherina était avec elle, quand elle a enfanté, j'étais pas habouré, oui, ça va. Alors, dans ces conditions, elle n'était pas, elle était mise de côté de son mari, oui, non, alors, c'est pour ça que, l'autre, elle ne pouvait pas accoucher, et elle a accouché quatre enfants, un derrière l'autre, parce qu'elle était dénigrée de son mari, comme ça, c'est comme ça, il disait, alors, voilà donc que la Sherina était avec elle, 36 plus 1, 37, c'est dans la Gdusha, vous voyez chacun, 37, donc, dans ces conditions, et qu'est-ce qu'on voit, on voit ces dimensions incroyables de ce positionnement du mot 37, alors maintenant, on va tout comprendre maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans ces choses, on nous dévoile, après cette faute-là des explorateurs, quoi donc, la deuxième partie des Midot de Rahamim, alors, le Midot de Rahamim, les 13 attributs de Miséricorpe Divine sont dans deux places dans la Torah, ici, comme vous voyez, Rasha Kittisa, n'est-ce pas, après le Goudor, il y a 13 attributs, 13, on a vu de quoi il s'agit, c'est Erad, mais ici, il y en a neuf, nous voilà, ici, dans notre paracha de Chellar, il y en a neuf, ici, regardez, ces 13 attributs, ils sont dans le 2500e verset de la Torah, pourquoi 2500 juste, parce que c'est 100 fois 25, vous vous souvenez, les 5 mondes, donc chacun, il a tous les 5 en ADN, 25 fois 5, 25, en détail, en ADN, et alors, eh bien, ce pas 100, pourquoi 100, c'est le Samer Mem, Samer Mem, c'est l'ange de la mort, il vient, il était le terrasse, quoi donc, ces 13 attributs de Miséricorpe Divine, il faut un tapis, rouleau compresseur, de l'ange de la mort, c'est clair, alors ici, tu vas prendre maintenant, laquelle ligne c'est, la ligne de la Torah, 4233ème ligne de la Torah, c'est le départ de ces 13 attributs de Miséricorpe Divine, tu vas la décomposer, ça sent 2 fois 288, le but de la création universelle, c'est d'élever les 288, les tincelles de sainteté, vous vous souvenez, qu'elles ont été piétinées, à cause de nos subnambres, et donc, elles sont tombées dans la poussière, d'où ça vient, au tourné, il y a seulement, dans les 4 mondes, qu'on étudie, Atzilut, Beria et Seassia, qui sont animés par Yud, Ke et Vav, Ke, le 5ème, on n'étudie pas, alors ici, il y a, on prend les 4 mondes, on a déjà les 4 mondes, les 4 mondes, les 4 mondes, les 4 mondes, alors, on va prendre, la tête de ces 4, la tête de ces 4, c'est quoi ? Ab, 72, je suis en me forage, de la Atzilut, Atzilut de la Atzilut, Atzilut de la Bria, Atzilut de la Tira, Atzilut de la Asiya, alors, 72 fois 4, ça te fait 288, vous vous souvenez, ah, pourquoi 2 fois ? Parce que, ici, il te dit, il y aura une double version, une en 13 attributs, et l'autre en 9 attributs, incroyable, et pourquoi, il y a ces 2, parce qu'il y a 2 attitudes, vous vous souvenez, que Dieu a adopté, pour réaliser son monde, une active, et l'autre passive, c'est pour ça que la Malchut, la dernière, pour la sanctification de toutes ces lumières qui sont concentrées dans la Malchut, le Shabbat, tu devras avoir une double attitude pour la sanctifier, Zachor, Vichamor, une active, et l'autre passive, tu comprends maintenant ? Alors, voilà donc, ici, ici, de Or, c'est ici, et N-Sauf, ici également, alors, le N-Sauf, c'est négatif, N, il n'y a pas, Sauf, limité, oui, non, mais moins, par moins, ça fait plus, et alors, ici, c'est 207, c'est 207, chaque terme, ici, Or, c'est 207, N-Sauf, 207, donc ça, c'est Lorient, incident, et Or, en réfléchit, et la Malchut, c'est que Lorient réfléchit, comment il s'appelle, Shabbat, Shabbat, c'est 702, oui, non, 702, c'est l'inverse de 207, tu piches, et je t'embarque chez moi, même mathématiquement, on vient de te le démontrer, ce que les lois, comment elles sont régies, au niveau métaphysique, là-haut, dans la sainteté, et bien, tu les vois ici, même au niveau mathématique, incroyable, alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a, on est arrivé ici, alors, avec le Shabbat, à voir que maintenant, il faut sanctifier le Shabbat, et alors, c'est pour ça que c'est une double attitude, une positive, et l'autre, celle-là, c'est le deuxième, qui est d'abstention, qui se trouve maintenant ici, et que pourquoi elles ne sont que neuf, pourquoi elles sont neufs seulement, pas plus, parce que, la Malruth, elle est le bite récepteur, de combien de lumière, des neuf séphirots, elle reçoit neuf séphirots, neuf lumières, c'est clair, alors, elle est animée par ces neuf lumières, et c'est pour ça que les voilà ici, tu les vois ici, je vous les amène ici, vous voyez ici, alors, ça c'est le premier, ça c'est dans la première, pacha de Kittisa, la deuxième maintenant, à l'autre, vous voyez ce que je trouve, et bien ce sont neufs, qui sont, pour un final, ici je l'ai mis bien en relief, vous voyez ici, en jaune, vous voyez, c'est-à-dire, ça ne sont pas, ce qu'il y a au milieu, ce ne sont pas des, des noms de miséricorde, ah, pourquoi ils sont écrits, ah, pourquoi ils sont écrits, pour te dire dans quel cadre, tu te trouves, quand tu dis, ces neuf attributs de miséricorde, dans quel cadre, dans le cadre que maintenant, je m'élève au niveau, au sommet, parce qu'il n'y a pas plus grand que la miséricorde, ah oui, alors aujourd'hui, vous vous souvenez que 137, c'est là-haut, n'est-ce pas, oui ou non, 137, 100, le quête, c'est le plus élevé, c'est le niveau des centaines, ça c'est les dizaines, et ça c'est les unités, 130, 3 fois 10, 30, et 7 fois 1, 7, 137, très bien, alors, on va prendre maintenant, la valeur numérique de tout ce verset, combien ça fait, alors ça fait, ici, vous voyez ici, ça fait, 3000, 3000, voilà, 3118, c'est quoi, c'est les 10, les 7, les 9 attributs, tout le verset, c'est 4077, moins, ce en jaune, combien ça te fait, 959, c'est quoi, c'est 7 fois 137, c'est-à-dire, les lettres en blanc, et ce groupe, ces mots-là, 959, qui est, 7 fois 137, c'est dans ce cadre, que toi, tu fais, cette escalade, c'est pas d'affolute, même les, les mots, qui sont, entre guillemets, et qui ne sont pas, appelés de miséricorde, les attributs, ils te disent maintenant, dans quel cadre, tu te trouves, mais tu te rends compte, du sang, les secrets, sont infinis, infinis, et c'est pourquoi, parce que ça m'a la route, tu pises, la route qui arrive, jusqu'à 167, à 137, 7 fois, ah bon, très bien, alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire, alors, suivez-moi, on va prendre maintenant ici, suivez-moi, on va prendre ici, le mispakatan, de tous les versets, c'est-à-dire, enlève tous les zéros, et ça te fait, 270, voyons un peu, tout le verset, avec le cadre, c'est 4077, c'est quoi 4077, ce n'est autre que, c'est égal à, 3 au cube, par 151, ah, c'est intéressant ça, de nouveau, le mikveh, qui purifie, c'est quoi 3, 3 au cube, c'est quoi 3 au cube, alors, il y a le, le monde, c'est une solution de 3 bases, temps, espace, et matière, très bien, alors, la miséricorde, elle s'étend, dans le temps, dans tous les, 7 temps de la semaine, que toi tu agis, comme dans tous, les 7 espaces, et comme dans toutes les, 6 doubles matières, créées en 6 jours, et qui t'impose maintenant, un arrêt total, d'activité productive, à la 7ème dimension, étant donné que le temps, il n'est pas, il n'est pas compréhensible, sans l'espace, ni l'espace, sans le temps, ni le temps, ni l'espace, sans la matière, alors tu fais 3 au cube, 3 fois 3 fois 3, le voilà ici, c'est toute la création, et maintenant, ici, elle te purifie, dans toutes ces 3 dimensions, elle te purifie, ce verset, tu t'imagines, alors on va prendre maintenant, le mis par catane, le mis par catane, c'est combien, on a tous les 0, ça te fait 270, c'est quoi, c'est 3 au cube par 10, incroyable, c'est quoi 3 au cube par 10, ici c'est 3 au cube par 151, alors en total, ici plus, 3 au cube par 10, ça te fait combien, 3 au cube par 161, 151 plus 10, ça fait 161 fois 3 au cube, et c'est quoi, 161, il y a matriade, et qui est, 161, écrit en entier, c'est quoi ce nom divin, qui s'est dévoilé au buisson ardent, mon cher Abbé, non, oui, à 3 reprises, de nouveau, ce 3 au cube, ici, à 3 reprises, et qui est, je suis ce que je suis, et puis, 20 heures, contre moi, le ministère, et qui est, je suis, m'envoyer chez vous, point final, dont je m'en remercie, 3 fois, pourquoi, parce que, maintenant, ces 3 au cube, vont se cristalliser, dans la matière, dans la matière, nefesh, ruwa, nechama, haya, yahida, regardez, alors, ici, qu'est-ce qu'on fait, le nefesh, vous vous souvenez, on a, avant d'aller dormir, on a dit, je te confie mon âme, et tu vas me le rendre le matin, très bien, le 28 réveil, ils ne veulent pas, ils sont bien dans les mains, de Kadosh Baruch Hu, alors, comment on va faire, pour les Zavois, ou le Soumené, on a dit que, la Risa nous l'enseigne, qu'il faut faire, 4 opérations, 5 opérations, on a 5 degrés d'âme, nefesh, on a les jama, hayida, et bien, on doit, quoi donc, nefesh, nefesh behemith, ils ont tous les animaux, nous, les longs juifs, tous ils ont le nefesh, très bien, alors, tu dis, quoi donc, ben, tu ne dis rien du tout, tu fais, comme un animal, et qu'est-ce tu vas, tu vas aux toilettes, et tu purifies un terme de mots, alors ça met le nefesh, ben, y'a des khafkidrohi, tu as dit, par le rouach, le rouach, c'est le deuxième, et bien, alors, qu'est-ce que tu dis, et bien, tu mets le talit, alors ça met le rouach, la Neshama, dans le troisième monde, tu mets le talit, le tfilin de la main, la hayah, le tfilin de la tête, et la yahida, tu ouvres la bouche, si tu ne fais pas ces quatre opérations techniques, avant, tu ne peux pas ouvrir ta bouche, dans n'importe quelle prière, que tu fais le matin, c'est clair, ah, on dit, l'élo-khaï-ne-shama, oui, mais normalement, tu dois savoir que cet élo-khaï-ne-shama, tu dois le dire, ah, si tu n'as pas dit, ah, ben, tu dois dire maintenant que tu te réveilles, c'est clair, voilà, donc, c'est toutes les brachotes, ils se font avant, n'est-ce pas, quand tu te réveillais, mais, toi, tu as dû le dire, ah, c'est-à-dire, à minuit, pas minuit, douze, zéro, zéro, mais, c'est-à-dire, sur le calendrier hébraïque, très bien, alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a, on a ici, que le nom, et qui est, pourquoi, il se dévoile, oui, il s'est dévoilé, oui, on a dit, oui, combien, trois reprises, eh bien, il va se trouver maintenant, où ça, soit dans le talis, soit dans le définit de la main, sans le délit de la tête, comment ça, dans le définit, dans le talis, quand tu fais chaque fois, chaque tour, vous vous souvenez, regardez ici, on doit prendre le nom, et qui est, le nom de Dieu, et qui est, qui s'est dévoilé au but sans ardent, et ici, vous voyez, tu dois maintenant, regardez, incroyable, on va maintenant vendre ce nom de Dieu, et on va l'écrire, Pachout, Malé, Aleph, He, Yo, et Hei, le voilà, Aleph, Hei, Hei, vous voyez ça, mais ici, on va le prendre, au niveau, de là, ici, il y a, vous voyez, les quatre mondes, ça, donc, ça, c'est Nefesh, Nefesh, on était dans la toilette, ici, maintenant, le rouach, il vient seulement continuer le talis, alors, tu prends ici, ce nom divin, avec quoi donc, une rouach, et une rouach, Nechama, Hayah, c'est clair, alors, ici, maintenant, ça, c'est l'habit du talis, ça, c'est l'habit, n'est-ce pas, du rouach, on va prendre le nom, He, qui est, avec le Hei, avec le Hei, qui est, avant tout, la Asiya, parce que tu dois, prendre aussi, également, la Asiya, c'est pas, c'est pas que tu peux, parce que tu es un animal, alors, il faut s'habiller, alors, on prend ici, il s'écrit, le Hei, avec Hei, vous avez compris, le Hei, il s'écrit, de trois modalités, Hei de Yudin, Hei de Alphine, et Hei de Hei, c'est clair, alors, tu vas le prendre, et ça, c'est la deuxième fois, troisième fois, tu vas le prendre, Malé des Malé, ça, c'est pas shoot, Malé, Malé des Malé, tu vas prendre chaque lettre, Aleph, Lamé, en entier, P en entier, vous voyez, le Aleph, cette lettre est étroite, ici, il devient neuf, le Hei, deux, le Hei de Yud, le Vav, d'Aled Hei, et tu as ici, le total, 39, quoi donne 39, 39 lettres, très bien, toi, tu proviens, de ces 10 séphirotes, que je les vois là, je les ramène ici, tu comptes combien de lettres, il y a dans les, le nom de ces 10 séphirotes, où tu proviens, il y a 39 lettres, et puis, qu'est-ce que tu as, tu prends ici, tu proviens de ces 4 mondes métaphysiques, il y a ici 10 lettres, 10 lettres, 10 lettres, 9 lettres, total 39 lettres, alors, tu vas prendre, chaque, il y a ici, les petites, tu vas prendre, 7, 8, 11, 13, 26 plus 13, ça fait 39, 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 tour, tu dois penser, premier tour, première lettre, tu penses, première lettre de ce nom de Ekié, première lettre de ces 39 lettres du Kéthé, tu vois ici, Khaf, et première lettre de ces, de ces lettres là, Ekié, de ces 39 lettres là, qui est en haut Yod, tu le mets ici, tu vois ici, alors ici, on va voir 3 parce que c'est impossible, sinon on doit voir Kéthé, tu vois, Kéthé, tu vois, on va prendre 3 lettres, alors tu mets chaque lettre, ça va une lettre, deux E qui est, et puis en bas c'est Yod, Yod, Vav, Dalet, tu vois, Yod en entier, Yod, Vav, Dalet, très bien, la deuxième, la dernière lettre de ça, c'est quoi, la quatrième lettre, c'est, quatrième lettre, quatrième lettre, c'est quoi, Chokhmah, alors tu vas prendre Chokhmah, tu vois ici, Chokhmah, tu vois ici, tu vas prendre chacun, chacun, tu fais un tour, et tu fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, pour chaque tour que tu fais, et chaque tour, il devra être 3 fois, Ishtabach, c'est à dire, tu dois avoir maintenant, des regroupements de 3, ici, les 7, ils seront 3, 3 et 1, c'est à dire, le 8, il y aura 2, et 3, 3, vous avez compris comment ça fonctionne ? Chaque fois 3, et pourquoi chaque fois 3 ? Pourquoi chaque fois 3 ? Très bonne question, alors, alors moi ici, c'est tout, mais d'autres amines, dans quelle ligne se trouve ici ? La 39e ligne de la 169e colonne, pourquoi 169e colonne ? Ça, on a passé 13 au carré, c'est à dire, c'est 13 attributs de Miséricorde Divine, qui sont 13, ils sont en fait, en conjugaison avec ceux-là, parce que ça, c'est en quelque sorte, le correspondant de Rabelutam, et ça, c'est le correspondant de Horashi, le papa et la maman, la maman qui ressent des 9 séphirotes, qui pichent maintenant, alors c'est pour ça qu'il y a 13 au carré, ils sont chanceux ces barbus, non, c'est toute une programmation divine, spectaculaire, que personne ne voit, parce qu'elle ne sait pas que chaque lettre, elle a sa place, son emplacement, quel numéro il est dans la lettre, il te dit tout le, un discours spectaculaire, chaque mot, super spectaculaire, chaque verset, chaque ligne, chaque colonne, mais vous vous rendez compte, par exemple ici, on a vu ici, c'est quoi, la ligne 39, c'est 3 fois 13, alors 3 fois, des chouliotes de 3, des régroupements de 3, 13 fois, le jour t'il dit, stop, 13 fois pas plus, pourquoi, parce qu'il n'y a pas plus, tu comprends maintenant comment ça fonctionne, alors maintenant, ici, ils seront entourés de combien, ici, vous voyez, ça c'est de nouveau, le tchit, 2, 4, 6, 8, 10, il y a, ils seront entourés de 2, 7, 2, 8, 2, 1, 11, et 2, 13, et 2, termine, alors il y a 10, et c'est quoi 10, et bien tu vas prendre ici, quand tu fais ces 10, tu fais le premier, tu vas prendre ici, le nom de la, le plus élevé, le chaman efforange, qui vaut 72, en entier, alors, et quand tu termines les 7, tu fais le dalet, et le deuxième, c'est le hé, le deuxième nom, c'est le hé, avec le yod, hé, yod, entouré de 8, vav, yod, vav, hé, hé, yod, tu piges comment ça fonctionne, et sinon, ça ne sert à rien de faire des choses, ici, ils ont donné à Shammishmol, on l'a attrapé, ils ont donné ça à des arabes, pour faire vite, et faire du commerce, est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne, un shammishmol, sinon, ça ne remplit pas son rôle, j'étais en train d'expliquer ceci, et toi, Rabbi Moshe, tu étais parmi nous, oui, il y a quelques années, 4 ans de ça, on est allé voir là-bas, c'est quelque chose de super spectaculaire, ce qui s'est passé, je retournais du côté, avec ce groupe là, on était en 5, et bien, j'en s'est arrêté au marché, parce que je voulais, rentrer dans Vieilleville, donc, au croisement, avec la ville, le quartier juif, j'étais dans le souk, et j'expliquais, comment si tu es entouré de ça, d'un talide pareil comme ça, même si tu attaques, il ne peut rien faire contre toi, regardez, on dirait que le ciel, a voulu montrer ceci à mes élèves, comment j'expliquais ceci, il est sorti à un, un terroriste, avec une montée incendiaire, il allume, et Allah, il le jette contre nous, il le jette contre nous, et le magasin arabe, qui était avant nous, de 3 mètres, il a pris la bouteille, il a explosé, c'est la toiture, et il a explosé, ça ne nous a pas touché, on voit aussi, toute une colonne de vœux, il a vu qu'il a raté, il prend un deuxième backbook, et il la lance, et aussi la deuxième, et la touchée, là, dans tout le milieu du chemin, il s'est abarabouré, un double nes, double nes, incroyable, on était tous, il était présent, même il y avait un groupe de choses, et tout ça a été filmé, par la police, et ils ont donné ça, ils ont trouvé ça, ils ont montré ça à la télévision, et nous on l'a pris de là-bas, parce que, pour montrer un peu, ce qui s'était passé, et donc, vous le voyez, il y a quatre ans de ça, on l'a amené, pour te dire quoi, pour te dire, quelqu'un qui a fait, les tz tz yot, de cette manière-là, de cette sorte, c'est intouchable, intouchable, même si on l'attaque, mais à condition, qu'il soit fait, se lancer, toutes ces données, alors ça, c'est pas si simple, de refaire tout ça, ça prend, six, sept heures de jour, presque une journée, pour faire tous ces kavanotes, alors on m'a demandé, de le faire, de l'expliquer, c'est, 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 ça a pris, ça a pris deux heures d'études, au Kolel, pour enseigner ça, aux avalés, seulement, vous comprenez, c'est pas si simple, alors, on va voir maintenant ici, regardez ici, c'est, c'est, alors c'est deux, c'est deux, combien elle va, alors tout ça, ça vaut combien, en lettres, la première fois, donc pas de ça, qui dit ça, ça vaut, trois mille deux cent dix, c'est quoi, c'est trente fois cent sept, vous vous souvenez, cent sept, c'est la malchoute, donc c'est ça, je vous rappelle, le premier mot des sept jours, Bereshit, le dernier mot des sept jours, La Asot, dernier mot du Shabbat, neuf cent treize, Bereshit, huit cent six, La Asot, un, 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 il y a un manque de cent sept, où ça, dans le mot La Asot, alors qu'est-ce qu'on doit faire, à chaque entrée du Shabbat, il faut dire cent sept mots, pour remplir cette défaillance, que toi, tu dois remplir maintenant, avec la bouche, en pour cela, qu'est-ce que dit, dit le Hariza, tu dois dire, trois fois, n'est-ce pas, qu'est-ce que tu dis, à l'entrée du Shabbat, qu'est-ce que tu dis, il y a 35 mots, une fois, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis, dans la Hazara, en Cheva, qu'est-ce que tu dis, et qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis, dans le Kidush, tu dois ajouter, deux mots, ça fait 35 fois 3, ça fait 105 plus les deux mots ça fait 107 alors qu'est-ce que tu as, voilà 107 c'est et quoi, 30 parce qu'elle est à la tête maintenant tu vois ça, les 30 de suffirent de la tête du Chabad ça c'est quand tu fais le Tikkun tu vois ça, ça c'est le premier le Rabenotam que tu le saches maintenant tu vas prendre le deuxième le deuxième dans la 169ème colonne combien tu as en total tu as ici 3 118 et 3 118 qu'est-ce que c'est, alors on va prendre ici les lettres, les tagimes et les voyelles ah, regardez alors qu'est-ce que ça sort ça sort 3967 et ici, lettres, tagimes et voyelles 4333, le total imaginez-vous ça, regardez incroyable ici par exemple l'unicoute c'est les voyelles c'est l'âme l'âme de ces deux qui sont ensemble ça te fait 1300 pile la voyelle qu'est-ce qu'il y a ? 1300 c'est 100 fois 13 l'unité divine qui est en train de se récompressant contre l'ange de la mort ça c'est l'âme qui va animer c'est 22 22 attributs de miséricorde d'usine ensemble et ici 8300 piles incroyable c'est quoi 1300 avant tout tu fais la décomposition la décomposition ça sort à la fin c'est quoi ? et bien c'est 1536 vous vous souvenez c'est la lumière du premier jour tous les 5 versets du premier jour leur base c'est 1536 c'est entre 4 fois 384 vous vous souvenez 384 c'est quoi ? c'est la malhout comment on fait ça ? et bien j'ai cherché dans tout le Tanakh combien de fois se trouve s'il y a le nom de Dieu à l'envers Kei Vav Kei Yud pourquoi à l'envers ? parce qu'on réfléchit et de quoi on parle ? on parle d'un malhout alors il se trouve 384 fois fil et si dans les 4 mondes imagine-toi dans les 4 mondes la malhout qui sait à Tzilut Béliya et S'asia la malhout d'ici présente incroyable et ce 83 c'est 100 fois 83 c'est quoi 83 ? on dit Rabi les c'est la 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 la force et cette cette puissance là le grand il a dit ce sont les tefilines on l'a dit plusieurs fois au jour et alors c'est les tefilines alors on parle ici maintenant soit du talit tu ne peux pas mettre les tefilines sur le talit évidemment alors toi tu vois ici que tu as ici tu mets le talit pour perdre les tefilines alors regarde ici tout est compris dans cette dimension là du talit incroyable alors maintenant qu'est-ce qu'on va voir on va maintenant prendre ici le secret dans lequel des 70 secrets il se trouve dans le 54ème des 70 vaidaber hachamel Moshe les morts vous vous souvenez qu'il y a 70 modalités 110 secrets de la Torah et alors qui nous les a donnés Moshe Rabbein qui a donné Moshe Rabbein quand il lui a parlé quand il lui a parlé et quand il lui a parlé il y a un verset qui le dit valdaber hachamel Moshe les morts ben ce verset se trouve 70 fois vous vous souvenez très bien celui-ci c'est le 54ème des 70 pourquoi 54ème 70 tu traduis 54 tu vas comprendre 54 c'est Dan Dan quoi Dan Dine rigueur c'est pour ça il ne faut jamais appeler un enfant du mot Dan parce qu'il a toute rigueur sur lui d'ailleurs tous les tous les juges d'Israël sortaient de la tribu de Dan et de rigueur tu veux un enfant de rigueur bon maintenant alors essaie d'enlever ces rigueurs on veut enlever ces rigueurs de chez vous c'est clair alors ceci étant voilà donc que 54 et pourquoi dans le 37ème parachat parce qu'il a 107ème parachat de la droite à cause de ce vélo tu vois comment le cercle se referme aïe 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 aï Il y a 66 fois. Pourquoi 66 fois ? Et ça c'est le 53ème. Parce que 66 c'est l'escalade, vous vous souvenez, 66, c'est Chichimecheche, écrit en entier, ça fait 1256, c'est l'escalade de tous les mondes métaphysiques, où il y a le nom des ministres, n'est-ce pas, des Ophanakodesh, des Hayatakodesh et des Séraphins, qui valent 1256, on l'a vu plusieurs fois. Très bien. Alors, c'est l'escalade de tous les mondes métaphysiques que tu fais quand tu mets le Talit. C'est clair ? Alors maintenant ici, qu'est-ce que tu as ? Tu vas prendre toute cette paracha, et tu vas ici, nous dit le Zoha, on a dit que le Tzitzit, c'est la Malchut, c'est la ville de la Malchut. Très bien. Allons voir. Alors tu fais, la guillemette de tous, c'est la paracha des Sissites. Comme ils ont chaque matin, et chaque soir, et quand tu vas aller dormir. Ça te fait 22 053. Tu vas prendre, ici, les Tagim, et tu vas prendre ici, les voyelles. Chaque chose, il avait évidemment sa signification. On va voir si on aura le temps de le dire. Le total, le grand total, c'est 26 921. Tu le décomposes, 26 921, c'est un nombre premier lequel ? Le 2954, tu peux le décomposer, ta ta ta, ça sort quoi ? De nouveau, 2 en puisant 7 par 3, 384, la Malchut, comme le Zohar nous dit. Il y a 384 fois, Kei Vav Kei Yud, dans tout le Tanakh. Sans code, aucun code 0, collé. Il n'y a pas des lettres qui séparent. Kei Vav Kei Yud. Tu comprends ? C'est une donnée métaphysique qui se retrouve maintenant dans tous les 24 livres. Et c'est quoi ? C'est la Malchut. Alors maintenant, on voit ici, ça c'est une première donnée. Et si on prend simplement, regardez ici, le guématria des lettres, 22 053, ce mot des lettres, on va, ça c'est le numéro 2, ce mot des lettres. C'est le 7361ème, pas 3, pardon. Trois fois, 7351, ça te fait 22 053. Tu peux le décomposer. Non, celui-là c'est un nombre au premier, c'est-à-dire lequel ? Le 938ème nombre au premier. Vous allez voir en photo, comme je vais vous le transmettre, la décomposition, de nouveau 384. Kei Vav Kei Yud, dans tout le Tanakh. Soit le total qui te donne ici 384, soit le total seulement des lettres, le premier niveau, te donne également 384. Sans changer, c'est barbu. Là, 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 c'est écrit, C'est écrit dans deux Théoronomes, c'est le 22ème chapitre, 17ème verset. Et si tu fais la guillemette, rien ici, de tout ce verset, 3340. Les ta guillemette, les voyelles, ça te fait 4042. Tu fais la décomposition, de nouveau, 384. Voilà, troisième fois, 384, c'est une constante métaphysique. Pourquoi ? Parce que quand on parle des Tzitzit, on parle de quoi ? De la Malchut. Et la Malchut, c'est le rayon réfléchi, comme on l'a vu, n'est-ce pas, de tous les neuf séphirotes. Alors, réfléchi, c'est le nom de Dieu écrit à l'envers. Incroyable ou pas ? Et si tout cela ne suffisait pas ? Ça, c'est, on le voit ici, dans cette dimension incroyable de cette paracha superlatif. Alors, c'est dans cette paracha que c'est écrit. Voilà, c'est les noms des personnes, Shalak Moshé a envoyé pour faire l'illustration, c'est pas, des exploiteurs de la terre sainte. Alors, va écrire Moshé, et Moshé a appelé Yehoshua bin Nun, les Hoh, il s'appelait avant Hoshéa bin Nun, il l'a appelé Yehoshua. Et pourquoi ? Pourquoi il a changé de nom ? Il lui a dit qui tu es toi. Regardez. Hoshéa bin Nun, il a ajouté un yote, simplement un yote. Il a changé toute sa personnalité. Lui, qu'est-ce qu'il est ? C'est le maître. Et Yehoshua bin Nun, c'est son élève. Nous dit la Guimara, à quoi la chose ressemble ? Au soleil et à la lune. Parce que c'est, l'élève, c'est le rayon réfléchi du maître. Évidemment, il ne peut pas être comme le maître. Il n'est simplement le rayon réfléchi. Très bien. Alors, si on réfléchi, alors c'est quoi ? C'est un malchut. Alors c'est un malchut. Alors tu dois me dire que toi, tu représentes un malchut ? Oui. Suivez-moi. Alors ici, regardez. Yehoshua, c'est Yud Kei Vav. Vous voyez ça ? Le Yod. Le Yod, c'est quoi ? Ça, c'est le Yod, la Chokhmah. Et le Hei, c'est la Bina. Papa, la Maman. Papa, la Maman. Et la femme, c'est l'enfant. Les trois, oui, non ? Qui donne à la malchut. Et cette malchut-là, donc elle serait quoi ? Le résumé de quoi ? Deux, c'est trente, sept. Mais ici, on est à un niveau encore supérieur. Trois cent, soixante-dix. Et c'est quoi, trois cent, soixante-dix ? Trois cent, c'est Chine. Soixante-dix, c'est Hine. Ça fait ? Je t'embarque, c'est moi. Tu es le fils d'où ça vient ? Regarde, Josué. Moi, c'est le gars qui appelle son fils Josué. T'as tout gazé. C'est à pleurer. Tu ris, toi, moi, je pleure. Tu ris, toi, moi, je pleure. Parce qu'il ruine tout l'avenir de ce gosse. Tout l'avenir. Tu changes une lettre. Tu vois ce que c'est une lettre, c'est que ça change ? Regarde ce que c'est. Il tue montre qui tu es. Mais vous rendez compte de ça. Alors, si c'est ainsi, on va prendre ici, suivez-moi, la végématrielle de tout le verset. Ça fait 5 327. Ok, très bien. 5 327. Tu vas prendre les tagim. Tu vas prendre les, ici, les voyelles. Le total, ça fait 6 381. Tu le décomposes. 9 x 709. C'est-à-dire dans les 9 sephirons, tu vois déjà, la Malchut, c'est qu'elle est 9 sephirons. Elle est animée par 9 sephirons. Et qu'est-ce que tu as ? 709. C'est quoi ? 128, c'est 2 en puissant 7. Et c'est quoi ? Si tu fais 2 en puissant 7 par ça, par 9, tu vois ça ? C'est de nouveau. Dans les 9 sephirons, 388. Parce que c'est 2 en puissant 7 par 3. C'est quoi ? C'est 384. Oui ou non ? Donc c'est la Malchut. 3 fois. Pourquoi 3 fois ? C'est pas 3 fois, en fait c'est 9. Tu comprends ? Mais ici, pourquoi ? Parce que c'est un homme sephirons. Alors ici, si tu fais la guématria, ça te fait le total 1152. Tu vois, c'est quoi 1152 ? Tu sais c'est quoi 1152 ? C'est la guématria des 2 noms. Torah, Israël. Typique. Et c'est la guématria des 12 premières lettres de la Torah. Béréchit, Barin, Elo, jusque le yode de Elohim. Et pourquoi jusqu'au yode de Elohim ? Parce que le yode de Elohim, s'il commence en saut de 232, la première lettre du nom Israël en saut de 232. Mais il sera anticipé de 12 lettres, ce code de 232 d'Israël, allez compter, allez voir. Et c'est anticipé de quoi ? Des 12 lettres qui te disent quoi ? La guématria, Torah, Israël, c'est une seule et unique chose. Et c'est 1152, c'est égal à 4 fois 288. Dans tous les cas de monde, tu fais l'élévation de la Fahni Tzotin d'Igdusha. Les 288, étincelles de sainteté. Et alors tu vois ici, trois fois, à trois reprises, quand tu fais une chose à trois reprises, de la Malhout, qu'est-ce que tu fais ? Une Hazakara dans tout ce verset qu'il y a le nom de Hoshéa bin Nun qui a été changé en Yehoshua. C'est pas de la folie ? Alors là, ici, j'ai ramené les choses ici, il y a tellement de choses à vous montrer. Ici, je peux vous les photocopier pour ceux qui veulent voir un peu comment ça fonctionne avec les Tzitsiyot et tout ça. Ici, c'est un résumé de chaque chose. Et, les Shem, Mitzvah, Tzitsit. Quand tu fais, tu dois dire, quand tu fais le Tzitsit, tu dis, les Shem, Mitzvah, Tzitsit. Il ne doit pas parler pendant tout le temps que tu fais ça. C'est que là, ici, tu vas suivre. Ici, tu vas voir un peu les données. Chaque ligne, c'est une dimension. La deuxième dimension, les sphéros. La troisième dimension, c'est les 39 lettres, 3 fois 39. Et, Hachem, Yéb, Esri, Kham, B'Ezrat, Hachem. Il y a tellement d'autres choses à vous montrer, mais c'est déjà pas aux embourriers. le zilé. Yéroson, ch'anizké, le geôlau shlema, b'mehera, b'yamino. Amen, v'amène, Shabbat shalom, o'me v'orach.